Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui n'est pas une review mais une unboxing vidéo avec mes premières impressions sur un jeu que j'attendais depuis très très alors pas très très longtemps ça serait vous raconter des bêtises parce que je l'ai découvert il ya peu de temps mais j'ai eu un grand coup de foudre pour ce jeu de cartes et du coup je l'avais mis sur ma wishlist de mars et c'est la première chose que j'ai fait ce mois-ci c'est commander ce nouveau jeu de cartes donc je vais vous le faire découvrir alors mon facteur m'a remis une lettre suivie avec un joli timbre et je l'ai ouverte parce que j'ai fait une petite bêtise en fait c'est à dire que à l'intérieur j'avais complètement oublié qu'il y avait un marque page qui est très joli donc il s'agit de l'oracle des reflets de celia meleville et j'ai complètement zappé du coup j'ai mis un coup de ciseaux et j'ai dû égaliser un petit peu donc bon je l'ai un petit peu voilà quoi abîmé donc bon ben c'est pas grave mais c'était mon impatience en fait j'étais trop trop impatiente d'ouvrir cette cette lettre et du coup j'ai mis un coup de ciseaux et craque je l'avais découpé donc je l'ai égalisé donc ça va c'est pas voilà je vais m'en servir je suis très contente d'avoir ce petit marque page qui va directement dans mon agenda et donc donc j'avais une petite carte personnalisée avec un petit mot de celia donc celia je te remercie beaucoup pour ce petit mot ça m'a fait très très plaisir et j'adore ta chaîne aussi voilà donc je te fais de gros bisous et donc je vais ouvrir ce magnifique paquet alors je l'ai pas encore ouvert je voulais le faire avec vous donc j'ai du mal parce que je trouve cet emballage tellement joli que je l'ai pris en photo d'ailleurs pour pour le garder donc voilà c'est emballé avec un papier de soie noir très joli donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de décoller délicatement la petite étoile avec la petite carte comme ça je vais la garder je vais la mettre avec ma petite mon petit mot voilà allez je vais ouvrir je vais ouvrir ce joli paquet il est tellement joli que je l'ai regardé au moins cinq bonnes minutes avant de de commencer la vidéo pour justement regarder ce très joli paquet c'est trop beau trop bien emballé alors je voulais y aller délicatement mais waouh 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 bon alors déjà j'adore la boîte quoi on la trouve magnifique voilà donc la boîte avec des dorures elle est mais trop belle trop trop belle l'arrière de la boîte avec un petit message puis ce s'écarte reflet de votre âme vous guider vers les réponses qui sommeille déjà en vous alors déjà la boîte je dois dire que elle est très belle et la qualité est proche du wild unknown alors il ya un petit ruban qui sort donc je pense que ça va m'aider à l'ouvrir parce que sinon j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu difficile la première fois mais ça va s'arranger par là par la suite waouh alors j'ai le numéro 216 ça a été signé par celia voilà voilà le petit livret alors qu'est ce qu'on trouve dans ce petit livret alors déjà il est bilingue voilà l'oracle des reflets bouclette livré donc il est aussi en anglais et donc il y a l'interprétation des cartes qu'est ce qu'on y retrouve il ya comme un petit un petit poème au début ensuite l'explication un petit peu comment a été fait cet oracle il s'agit de tâches en fait au début c'est fait je crois il me semble j'ai vu j'ai vu la vidéo de celia sur internet c'est un mélange d'eau et de bruit de noix et en fait donc elle met elle met ce mélange sur du papier à quatre laisse sécher et ensuite donc ça fait des tâches et avec ces tâches elle est inspirée pour dessiner donc cet oracle donc je trouve ça déjà magnifique donc il ya une petite introduction conseil avant un tirage mélanger les cartes les cartes renverser la carte conseil et il ya deux types de tirages donc déjà ça c'est vraiment sympa et les mots clés pour chaque carte ensuite voilà vous avez les mots clés pour chaque carte et le livret signé aussi ça c'est super le livret signé aussi il ya les remerciements et ensuite vous passer à la partie anglaise donc voilà pour le petit livret on va passer aux cartes alors déjà avant de passer aux cartes je dois vous dire que la boîte elle est hyper hyper solide genre le wild unknown est encore même plus solide j'ai l'impression que le wild unknown c'est une magnifique boîte elle est magnifique la boîte vraiment une grande qualité et les cartes aussi sont très jolies alors hop vous voyez qu'elles sont dorées donc ça j'adore je trouve que ça finit toujours bien le jeu le dos des cartes très joli aussi j'adore ces deux deux poissons je trouve ça trop beau et ensuite eh bien les cartes donc je vais pas toutes vous les montrer je ferai une review un peu plus longue pour vous parler justement de cet oracle je vous montre juste les cinq premières et je m'arrêterai là pour aujourd'hui mais elles sont très belles j'adore j'adore la conception quoi j'adore le dessin j'aime bien il ya le titre en anglais en français le numéro de la carte on voit bien le dessin alors il y a juste une bordure dessus et dessous mais hormis ça on voit on voit bien le dessin et je trouve ça vraiment sympa la qualité des cartes elle est bien alors elles sont pas aussi épaisse que le wild unknown et le lumina taro mais elles sont de très très bonne qualité elles sont mattes comme j'aime donc j'adore déjà et puis je vous avais promis une cinquième et qu'est ce que je peux vous dire pour ma première impression mais que je le trouve très beau j'adore la taille des cartes elles sont elles sont super elles ont l'air de bien se mélanger elle se mélange bien elle glisse pas j'adore la texture et je pense que je vais faire de nombreux de nombreux tirages avec cet oracle je le sens de toute façon j'ai une connexion avec cet oracle dès que je l'ai vu dès que j'ai découvert sur internet sur youtube j'ai eu une connexion immédiate avec donc il me le fallait absolument pour travailler voilà donc il va rejoindre ma collection et je vais travailler tout au long de cette année avec en complément des tarots donc je suis super contente je reviens vers vous très très vite pour une review donc il va me falloir quelques jours quand même mais je vous en dirai un petit peu plus sur cet oracle voilà je vous souhaite une très belle journée un bon week-end plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt et encore un grand merci à toi c'est lia j'adore ton jeu tu as fait quelque chose de magnifique et je te félicite pour cette oeuvre d'art voilà je t'envoie de gros bisous encore et bisous à vous tous à bientôt